Bonjour à tous, je voulais remercier l'UNAF de m'avoir sollicité sur cette question de la parentalité et de mon domaine de compétence, si j'en ai une, qui est donc, je suis professeure de sciences de gestion à l'université de Poitiers et moi je prétends former des responsables marketing conscients de leurs responsabilités vis-à-vis de la jeunesse. Je vais essayer d'aller très vite sur le début, j'avais préparé quatre grandes thématiques, les liens entre le monde marchand et l'enfant, ce sont des rapports historiques, je vais aller très vite là-dessus, il y a quelques enjeux nouveaux contemporains qu'il faut essayer de penser, l'éducation à la consommation, moi je pense que c'est un impensé de plusieurs points de vue et puis effectivement je rejoins M. Néran sur l'importance de cette notion de co-éducation même si évidemment je ne sais pas trop ce que c'est et je ne sais pas ce qu'on peut en faire ni comment on peut la mettre en place, mais ça me paraît extrêmement important de dire que les marques contribuent à cette co-éducation aussi, en tout cas qu'elles ne peuvent pas l'ignorer puisque chaque fois qu'on met un produit entre les mains d'un enfant, on sait qu'il va l'utiliser, qu'il va en faire quelque chose, donc on l'éduque à quelque chose et qu'il faut peut-être y avoir un petit peu réfléchi avant de faire n'importe quoi. Alors très rapidement sur les univers marchands et l'enfance, donc il y a de grands historiens qui ont travaillé là-dessus, mais ce que je voulais simplement souligner c'est que l'enfant consommateur n'est pas vraiment apparu tout de suite, c'est plutôt l'enfant travailleur qui est apparu dans la littérature. Vous voyez dans les manufactures de jouets, moi j'ai pu accéder aux archives de la Fédération Jouets Puriculture et les premiers temps entre 1891 et 1911, on ne parlait que de l'enfant travailleur dans les manufactures de jouets. Il y a cette loi sur le travail des enfants qui est parue aussi à la fin du 19e. Voilà, il y a l'exploitation de cette main-d'oeuvre finalement qui est une main-d'oeuvre pas chère, docile, qui a beaucoup de qualité, beaucoup d'extérité, etc. Et puis aux États-Unis, en revanche, il y a la Progressive Era, donc où là commence à se structurer une démarche liée à ce nouveau statut de consommateur. Et alors je passe très vite sur les détails. Ça va conduire à une institutionnalisation progressive de cette science du consommateur, un consumer science à l'université, puisque au cours de la Progressive Era, on a beaucoup accompagné les immigrants européens qui arrivaient aux États-Unis pour qu'ils apprennent à gérer leur budget, un salaire, puisqu'en fait au départ c'était quand même des personnes qui vivaient plutôt dans un monde rural, une économie domestique et rurale, donc qui n'avait pas forcément, qui ne recevait pas par exemple de salaire forcément, et ils devaient apprendre à se débrouiller dans un contexte totalement différent. Alors très rapidement, quelques exemples. La maison Poulain, fondée au milieu du 19e siècle, qui pour moi, alors je cherche des exemples, si vous en avez plus anciens, ça m'intéresse, mais en tout cas qui me semble avoir un peu inventé le marketing jeunesse à l'époque, puisque Poulain a essayé de démocratiser le chocolat, qui était plutôt un produit vendu en pharmacie, qui était plutôt au départ un médicament, on va dire, et puis en démontrant la valeur nutritionnelle du chocolat, Poulain s'est beaucoup appuyé sur la figure du maître d'école pour diffuser la collation dans toutes les écoles de la République, et Poulain a inventé, pour accompagner le travail du maître d'école, des concours de dicter, et aussi des leçons de choses avec des images à collectionner. Et donc, par exemple, en 1900, 350 000 chromo, c'est des images faites en chromolithographie, étaient imprimées chaque jour et glissaient dans les tablettes de chocolat, puisque Poulain a inventé la tablette. Donc ça, c'est quand même très intéressant. On voit que dès le milieu du 19e siècle, il s'agit bien d'un marketing de masse. On est bien dans cette deuxième révolution industrielle avec un marketing de masse qui s'adresse à l'enfant. Quelques exemples, les étrennes, les confiseurs avec la vitrine. La vitrine est un dispositif sociotechnique marketing de base. La cible commerciale des fabricants de jouets avec effectivement tous les catalogues des grands magasins qui ont été étudiés par Annie Renoncia, par exemple, qui explique très bien quelle est la figure de l'enfant qui est mobilisé dans ces catalogues. Les spécialistes de l'habillement. Le bon marché, qui est typiquement décrit par Zola comme un univers chatoyant de tissus, etc., mais où l'enfant a sa place puisqu'on l'attend et on lui remet déjà un ballon. Il accompagne sa mère et on le prend déjà en compte dans la démarche commerciale du magasin. Alors, Franck Cochois, lui, a eu accès à une revue des professionnels des épiceries américaines, donc The Progressive Grocer. Il a suivi ses publications depuis, je crois, 1922 jusqu'en 1970, à peu près. Et il a partagé quelques éléments avec moi. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer comment l'épicerie américaine s'est transformée petit à petit pour inventer la notion de libre service et en particulier à travers des dispositifs sociotechniques. Vous en avez parlé aussi. Et là, on voit un mobilier, vous voyez, qui fait participer l'enfant au passage en caisse puisque c'est une pub pour les meubles verbeurs. Et en fait, le dos du comptoir n'est plus en bois. Il est en verre. On met toutes les confiseries. Ça doit vous rappeler des choses quand on passe à la caisse. D'accord ? Mais c'est 1930. Et ce que je ne vous ai pas mis, c'est le commentaire à côté qui explique dans la revue que l'épicier a vraiment intérêt à utiliser ce mobilier parce que ça augmente très nettement son chiffre d'affaires. Voilà. Donc, ça date de 1930, ce n'est pas très nouveau. Un autre exemple aussi, c'était donc les plus produits, les petits cadeaux que l'on ajoute à différents types de produits. Là, c'était un petit personnage qui est un personnage d'une pièce de théâtre qui a très bien marché auprès des enfants à cette époque-là. Et puis surtout, Shirley Temple, que vous connaissez, qui a été vraiment exploité, une enfant réellement exploité, puisque c'est suite à ses déboires dans sa vie. Ses parents ont dépensé tout l'argent qu'elle avait gagné en travaillant très durement comme enfant. Et c'est depuis son cas qu'une nouvelle loi a été votée aux États-Unis où les parents d'un enfant acteur ou d'un enfant qui travaille n'ont taxé qu'à 10% de ses revenus pour pouvoir l'accompagner à droite, à gauche. Mais son compte est bloqué jusqu'à sa majorité pour qu'il puisse bénéficier de son travail plus tard. Alors, très rapidement aussi, on en a un petit peu parlé là aussi. Vous voyez, les avancées scientifiques ont aussi leur rôle pour transformer ce que l'on sait de l'enfant et ce que l'on sait de son comportement vis-à-vis de la consommation. Donc, les théories pédagogiques ont beaucoup évolué dès le XVIIIe siècle. Les avancées de l'hygiène, bien sûr, au XIXe siècle, qui ont permis d'envisager d'avoir une relation avec en particulier le jeune bébé, alors que jusque-là, on l'envoyait parfois plus tôt chez la nourrice. Et s'il s'en sortait au bout de trois ans, il revenait voir sa mère et sa famille par la suite. Ensuite, les avancées de la psychologie, extrêmement important. On découvre des capacités surprenantes chez l'enfant. On commence vraiment à s'intéresser à l'enfant. Et en particulier aux États-Unis, c'est Dan Cook qui a montré qu'on a inventé dans la littérature de psychologie la figure du toddler, alors qu'il est difficile à traduire pour nous, puisque le toddler, c'est l'enfant qui rampe. Il ne parle pas encore. Il y a l'infance en latin et puis le poère. Mais après, le toddler, il ne parle pas encore, mais il se déplace. Il commence à aller où il veut, ce qui est quand même très surprenant. Il quitte le giron de sa mère pour commencer son exploration du monde de façon autonome. Ensuite, l'apparition des professionnels de l'enfance. Alors là, je rappelle juste effectivement cette notion d'école maternelle qui a été imposée par l'État. Vous en avez parlé aussi par rapport à Montessori ou d'autres pédagogies alternatives. Les orphelinats, enfin les professionnels de l'enfance commencent aussi à émerger et à revendiquer un savoir-faire particulier auprès de l'enfant. Et puis là, j'ai mis ça comme ça. C'est un peu... Mais effectivement, on reconnaît à l'enfant une autonomie, une personnalité. Et donc, évidemment, ça veut dire aussi qu'on lui reconnaît une capacité d'expression de ses propres désirs, volontés, etc. Alors, je passe très vite. Là, ce que je voudrais montrer, c'est qu'il y a une deuxième phase dans ces relations entre le monde marchand et l'enfant qui est structurée dans une modernité un peu plus proche de nous, qui est structurée par le rôle des consultants en marketing. Et en particulier, James McNeill qui, quand on fait des études de management, est le consultant qui a ouvert vraiment la voie du marketing jeunesse ou du marketing adressé à l'enfant. Puisque vous savez qu'en management, l'académie, on va dire, où les enseignants sont toujours en retard par rapport aux praticiens. Ils courent derrière pour essayer de comprendre ce qu'ils font. Mais c'est souvent, c'est une praxeologie, c'est un discours sur la pratique des praticiens. Donc, les praticiens inventent des choses. Et après, à nous, souvent, d'essayer de réfléchir à ce que ça peut bien vouloir dire. Là, typiquement, James McNeill était un consultant. Il est décédé il y a peu de temps, en fait, il y a quelques années. Et donc, pour lui, il dépeint l'enfant consommateur comme un triple marché. L'enfant a de l'argent de poche, il peut faire des achats discrétionnaires. Il peut influencer les achats de la famille. Et surtout, il sera le consommateur de demain. Donc, ça vaut le coup d'investir et de l'éduquer aussi, puisqu'en fait, on est en train de former le consommateur à qui on s'adressera demain. Mais ce qui est intéressant chez James McNeill, c'est qu'il a une véritable éthique. Et donc, il dit, attention, le fait de s'adresser à l'enfant impose des obligations morales. Il ne faut surtout pas mentir à l'enfant. Il ne faut surtout pas lui donner de mauvaises raisons de consommer le produit. Il faut s'assurer qu'il comprend les raisons qu'on lui donne, je ne sais pas, pour décrire la qualité du produit, etc. Il faut se mettre à son niveau pour vraiment qu'il comprenne bien l'offre qu'on lui fait. Et l'enfant, ça peut être un vecteur d'innovation dans le foyer. Et effectivement, depuis ses premiers écrits, il y a quand même pas mal de travaux qui ont montré que l'enfant a introduit en France, en particulier les céréales de petit-déjeuner. Ce n'était pas du tout notre façon de prendre notre petit-déjeuner en France. A introduit les jeux vidéo, etc. Donc, les enfants sont vus par le marketing comme des voies à travers lesquelles on va pouvoir faire entrer des nouveautés dans le foyer. Alors, ce processus s'actualise en permanence. On a vu qu'on avait inventé le segment des toddlers. On a inventé, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2002, le segment des twins. Donc, c'est le between children and adolescents. Ils sont au milieu. Ils ne veulent plus être enfants. Donc, ils rejettent tout ce qui est enfantin. Et ils se calent sur, évidemment, plutôt les grands ados, etc. Et vous remarquerez que les publicités qui s'adressent aux enfants de 8 à 12 ans mettent en scène plutôt des jeunes de 18-20 ans. Donc, c'est le côté ce qu'on appelle aspirationnel en marketing. Et vous avez beaucoup de cabinets de conseil qui sont aujourd'hui, qui ont pignon sur rue, qui sont des spécialistes de l'enfant et de la consommation. Nous, on travaille évidemment avec tous ces cabinets aussi. Alors, la consommation enfantine, alors ça, c'est le choix que moi, j'ai fait dans mon diplôme. C'est de ne pas choisir, enfin, de ne pas choisir, d'expliquer pourquoi les marketeurs ont finalement détourné Piaget en ne retenant du modèle de Piaget, des stades de développement de Piaget que les âges. Parce que ça, c'est bien confortable. Et surtout pas la notion de stade qui est nettement plus complexe. Et donc, ça donne quand même une vision universalisante de l'enfant. On revient un peu à notre discussion, c'est-à-dire que tous les enfants de 0 à 3 ans auraient les mêmes besoins partout dans le monde, de 3 à 7 ans, de 7 à 11 ans, etc. Donc, ça pose quand même une vraie question que vous avez soulevée précédemment, c'est et le contexte et la situation, etc. Donc, moi, voyant que le marketing mainstream était un peu parti dans cette voie-là, j'ai préféré choisir un autre modèle de développement de l'enfant, qui est un modèle plutôt d'inspiration de Vigotskine, c'est-à-dire de considérer que la consommation n'est pas simplement un acte individuel, mais c'est bien une pratique sociale située, pratique sociale et culturelle. Et donc, ça a donné ce petit modèle très simple, c'est-à-dire que l'enfant ne consomme jamais seul, il ne peut pas. Un enfant, s'il veut consommer, il faut qu'il aille au supermarché, ou que quelqu'un lui donne de l'argent pour prendre le bus s'il est un peu plus grand. De toute façon, il ne peut pas consommer seul, il faut bien se mettre ça en tête. Et d'ailleurs, nous-mêmes, est-ce qu'on peut consommer seul ? C'est une question qu'on pourrait se poser. Mais voilà, pour sortir de cette vision d'un enfant indépendant, c'est bien de retourner, je dirais, un modèle bien robuste qui montre que la consommation enfantine, c'est forcément une activité conjointe. Il n'y a aucun lien direct entre l'enfant et l'objet. Alors ça, ce n'est pas ce que dit le marketing mainstream. C'est justement l'intérêt pour l'objet. Il est socialement construit par autrui, par les interventions d'autrui. Alors ça peut être les parents, les grands-parents, mais aussi la fratrie. Et puis, ah bah tiens, les responsables marketing, la publicité, le packaging. Ils sont tous là, les médiateurs marchands, qui vont centrer, focaliser l'attention de l'enfant sur un objet. Donc voilà, ça c'est notre proposition théorique. Et donc, ça veut dire que la consommation enfantine, elle est pleinement sociale. Voilà, il faut bien comprendre avec qui, ou grâce à qui, ou à travers qui, l'enfant va pouvoir accéder à certains désirs de consommation. Voilà, et ça inclut aussi ceux qui ont fabriqué le produit pour l'enfant, c'est-à-dire l'entreprise, tous les managers, etc. Elle est forcément médiatisée, puisqu'en fait, on va découvrir l'intérêt, on va construire un intérêt pour le produit à travers sa propre culture. Et la culture du XXIe siècle, on n'a pas besoin de laisser l'enfant découvrir tout ce vocabulaire de cette société dans laquelle nous vivons. On va très vite lui apprendre packaging, logo, linéaire, supermarché, Internet, e-commerce. Il ne va pas réinventer tout ça tout seul. On lui apporte déjà tous ses outils culturels. Et avec ses outils culturels, il va falloir qu'il apprenne à faire sens des situations de consommation et qu'il apprenne à y participer. Dans quel cas, il a le droit de s'acheter peut-être un truc tout seul. Ou quand il n'a pas le droit, il faut qu'il demande l'avis à ses parents, l'autorisation, etc. Et donc, bien sûr, toute consommation enfantine, elle est historique, située. Elle est en lien avec une culture donnée, puisqu'on ne peut utiliser que les outils culturels et les outils sémiotiques, bien sûr, d'une culture particulière pour faire sens de cette activité. Je donne juste un exemple qui m'avait marqué. Mais par exemple, en Grèce, quand les enfants font leur première communion, on met sous blister un chapelet et la Barbie. Ils sont ensemble sous blister. C'est un truc en France, je pense qu'on aura un petit peu de mal, mais là-bas, c'est tout à fait normal. Donc, j'ai eu un étudiant grec l'année dernière. Comme j'avais vu ça dans un colloque, je lui ai demandé de me donner des images. Ça continue. Donc, nous, ça nous choquerait un petit peu de mettre Barbie, un chapelet sous le même truc. Mais eux, pas du tout. C'est la fête des enfants, donc c'est une fête religieuse aussi. Donc, simplement sur cet aspect-là, vous voyez, on sent bien l'épaisseur de la culture. Alors, pour revenir à ce qui nous intéresse, ces épiciers américains, ils ont quand même eu l'idée géniale d'inventer le caddie. Alors là, je vous laisse lire tous les textes de Franck Cochoy qui sont géniaux. sur, alors il y a plein de petits dessins aussi dans cette revue humoristique qui montrent comment les caddies sont complètement détournés par les enfants, qu'ils montent dedans, etc., que ce n'était pas du tout fait pour ça. Donc, les enfants posaient plein de problèmes aux épiciers américains. Et là, vous voyez, l'enfant est bien dans son caddie, il est bien placé, il ne fait pas de bêtises, mais vous voyez qu'il n'est pas autonome. Pourtant, il se socialise déjà à la consommation par un dispositif sociotechnique, le caddie, qui est quand même juste parfait. Alors, après, l'invention géniale, ça a été un peu plus tard, dans les années 60, je crois, de miniaturiser le caddie et de l'adapter à l'enfant. Alors ça, c'est juste génial, parce que ça, c'est une collègue de l'université Laval qui m'a envoyé ça, parce que nous, il y a des petits drapeaux, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Là, au moins, au Canada, c'est clair, c'est futur client à l'entraînement. Donc, là aussi, c'est une microtechnologie à la Foucault. Ça va permettre à l'enfant d'intérioriser le comportement nécessaire à la circulation dans le libre-service. Donc, il est en train d'apprendre le comportement, comment dire, adapté, qu'il convient d'avoir dans ce type d'environnement marchand. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc, de mon point de vue, les techniques marketing sont des médiateurs culturels. Je suis désolée de vous le dire, mais le packaging, la publicité, ça, ça fait partie de notre culture. Et donc, ce sont des médiateurs culturels, au même titre que les parents, la famille, et puis, on peut en trouver plein d'autres. Évidemment, tout le langage, toutes les médiations sémiotiques sont extrêmement importantes. Mais tout l'enjeu du marketing, si on prend une vision, justement, Vygotskienne de l'affaire, c'est de transformer la participation de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, vous avez vu dans son caddie qui regarde le rayon, il est dans une participation périphérique. Il observe, il regarde ce qui va se passer. Bon, il pointe du doigt quand même un ou deux produits qu'il aime bien, qu'il connaît. Mais tout l'enjeu du marketing, ça va être de transformer la participation de l'enfant pour qu'elle devienne une participation centrale. Et non pas uniquement lors d'événements extraordinaires, au sens propre du terme, c'est-à-dire l'anniversaire. L'anniversaire, c'est un événement extraordinaire, comme l'a très bien montré Régine Sirota, puisqu'effectivement, c'est l'enfant qui décide tout. Donc, dans la fête d'anniversaire, l'enfant a une participation centrale. Il définit ses civilités enfantines, qui l'invite, comment ça se passe, il choisit la décoration, il choisit le gâteau, enfin, il choisit tout. Mais c'est exceptionnel. Après, le quotidien revient et bon, ce n'est plus carnaval ou autre, on reprend, voilà. On est obligé de reprendre les règles de vie habituelles, etc. Mais le marketing a bien compris que son enjeu, c'est ça. Et donc, on voit, là aussi, qu'il va conduire à un processus de subjectivation de l'enfant comme consommateur. Et là, j'ai trouvé cette pub géniale dans le journal de Mickey en Italie, où effectivement, c'est simple, la petite fille est mise en scène, elle dit « je veux », ça veut dire « c'est moi qui décide ». Voilà, c'est de la glace. Alors, il faut savoir, là aussi, contextualisons, que la glace est très, très bien vue en Italie. C'est considéré comme un produit extrêmement sain, avec du bon lait pour les enfants et tout. En France, j'ai des collègues qui travaillent chez Unilever, ce n'est pas tout à fait comme ça que c'est perçu. Mais en tout cas, en Italie, c'est un produit non problématique. Et donc, on peut tout à fait mettre un enfant en scène qui est, lui, le décideur de son propre choix de glace. Alors, ce qui se joue sur le marché ? À mon avis, une redéfinition subreptice du statut social de l'enfance dans notre société contemporaine. Donc, on est passé d'une socialisation verticale, où l'enfance est définie dans des rapports, évidemment, de respect, mais aussi de responsabilité de l'enfant par rapport à l'adulte, et vice-versa. À une socialisation horizontale. En fait, être enfant, c'est appartenir à cette culture globale qui définit les âges, l'écran d'âge de l'enfance, etc. Bon, nous, on a fait une étude. La Poste nous a confié une étude très amusante sur le Père Noël. Donc, pendant que tous mes collègues faisaient des recherches très sérieuses, moi, je disais, je fais une recherche sur le Père Noël. Donc, ça a assis ma réputation en sciences de gestion, vous voyez. Mais ce qui était intéressant, c'est que La Poste, en 1962, a préempté le Père Noël, qui est une icône mondiale, évidemment, sans royauté, sans rien, parce qu'il n'y a pas besoin de verser des... Ce n'est pas une licence. Et ils ont réussi à associer la figure qui émergeait du Père Noël à l'époque, après la guerre, à la fête préférée des familles françaises, c'est-à-dire la fête de Noël. Et le Père Noël de La Poste, toujours aujourd'hui, vous pouvez lui écrire du monde entier. Vous mettez le Père Noël Libourne, ça arrive. Vous avez le centre de traitement du courrier à Libourne qui traite ces lettres, donc qui sont adressées à un destinateur inconnu et qui répondent à tous les enfants. Alors, on a analysé tout ça, mais on voit bien que la figure du Père Noël, pendant 20 ans ou 30 ans, elle a été construite à travers l'école, justement dans cette relation verticale, avec le maître, etc., puisqu'on faisait écrire la première carte postale au Père Noël. L'enfant était très motivé pour écrire sa première carte postale. Et après, c'est Françoise Dolto qui avait rédigé la première carte réponse du Père Noël, aussi manuscrite, donc c'était une correspondance authentique. Et donc, on s'est beaucoup inscrit dans ce rapport, je dirais, adulte-enfant, alors que sur les dernières années, le Père Noël est devenu une star de la télé, complètement kitsch, et invitant les enfants à se fédérer autour de lui pour, justement, créer cette culture horizontale qui définit l'enfance contemporaine. Alors, bon, ça, voilà, ça, c'est encore Franck Cochoy qui nous rappelle que les dispositifs sociotechniques, ils exploitent des dispositions. Et les dispositions de l'enfant, elles sont géniales pour quelqu'un qui veut vendre des choses. Il est curieux, il vit plein d'émotions avec ses pères et tout ça, il est très imaginatif. Donc, c'est quand même... Alors, parmi ces dispositifs, vous voyez, les objets se connectent, les réseaux sociaux numériques, les enfants migrent de l'un à l'autre, etc. Et puis, il y a les super assistants, maintenant, qui font tout à la maison, Alexa, Google Home et tout ça. Alors, juste quelques exemples, mais là, c'est que des images, donc je vais passer très vite. Je ne commente pas l'intérêt de ces objets, mais ils existent, ils sont en vente. Donc, voilà, la poupée Barbie, surnommée la Barbie Stasi, parce qu'en fait, c'est une poupée qui communique avec l'enfant. Donc, l'enfant peut lui poser des questions. Il y a un système d'intelligence artificielle qui permet d'aller chercher sur Internet des réponses, etc. Sauf que quand vous éteignez la poupée, c'était la même chose pour la poupée qui est là, les micros restent actifs. Donc, elle n'interagit plus avec l'enfant, mais enfin, elle enregistre tout ce qui se dit dans la pièce, etc. À qui s'est envoyé, on ne sait pas. Et donc, la poupée Keïla a été... Alors, les Allemands, vous savez, sont très pointilleux sur la vie privée. Donc, la poupée Keïla, elle a été interdite en Allemagne. et Hello Barbie a été qualifiée par la presse allemande de Barbie Stasi. Bon, voilà, toutes les montres connectées, vous connaissez, etc. Donc, je ne vais pas... Alors, justement, par rapport aux compétences des parents, il y a quand même des nouveaux risques qui émergent. Donc, les ondes électromagnétiques. Est-ce que vous êtes au point sur les ondes électromagnétiques et sur leur impact sur la santé des enfants ? Ben voilà, je vous trouve... Enfin, j'ai trouvé ce produit génial. C'est-à-dire la sucette connectée. C'est-à-dire, on sait que les ondes électromagnétiques, ce n'est quand même pas très bon pour l'enfant, puisque l'ANCES a rendu un avis qui explique qu'on absorbe les ondes électromagnétiques en fonction de sa masse corporelle. Et que donc, un bébé exposé à des ondes électromagnétiques, quand même, il absorbe beaucoup moins qu'un adulte. Et donc, je vous laisse lire les détails techniques. Mais enfin, on ne peut pas mettre plus près du cerveau la centrale d'émission d'ondes. Donc, ça, c'est vraiment un produit que je trouve fabuleux et très bien pensé par des responsables marketing. Heureusement, aux États-Unis. J'espère qu'aucun de mes étudiants ne vend ce genre de produit. Mais non, voilà. Après, les risques pour la vie privée, c'est des exemples. Vous avez vu ce problème qu'a connu VTEC à un moment donné, en novembre 2015, l'Explora Park de VTEC, qui est un espace sécurisé où l'enfant peut mettre plein d'informations, des photos, des tas de choses qu'il a faites. Bon, il y a 6,5 millions de comptes d'enfants qui ont été piratés. Et en fait, c'est l'UFC Que Choisir qui a levé le lièvre, puisqu'en fait, VTEC a essayé un peu, apparemment, de cacher les choses jusqu'à ce que la presse l'interroge et qu'il soit obligé de reconnaître ou de découvrir qu'ils avaient eu quand même un petit problème de non-maîtrise de la sécurité des données des enfants. Alors, un autre exemple, voilà, l'écho d'Amazon ou Alexa. Donc, ces appareils stockent les fichiers audio des commandes vocales des enfants. Parce qu'on dit, oui, mais c'est vendu aux parents. Oui, c'est vrai, ce n'est pas vendu aux enfants, c'est bien. Mais le problème, c'est que quand même, dans les familles, il y a des enfants. Ah bon ? Et donc, en fait, ils captent des données personnelles de mineurs dans un vide juridique qui n'est quand même pas très, très précis encore. Et ils peuvent avoir des informations extrêmement précises de façon répétée. On pourrait imaginer qu'ils aient une très bonne connaissance, finalement, des goûts, des choix, des préférences des enfants, avant même que ceux-ci atteignent l'âge adulte. Bon, le RGDP, et ça, c'était en 2016, le RGDP, maintenant, qui est mis en place depuis mai 2018 en France, va compliquer un peu la collecte et le traitement des données de ce type de société. Bon, je passe très vite aussi. Donc, si on analyse tout ça, c'est une seconde modernité qui s'est mise en place. Donc, ça veut dire quoi ? C'est qu'on perd la socialisation primaire pour, justement, s'intéresser aux choses du marché. Et puis, on va déplacer des activités traditionnellement dévolues à la sphère familiale sur le marché. Les fêtes d'anniversaire, la garde d'enfants, etc. Bon, tout ça, évidemment, c'est documenté. Les médias, on l'a évoqué aussi, transmettent les normes éducatives. Donc, maintenant, c'est quand même extrêmement important. Et bien sûr, on en a parlé aussi, ressort cette difficulté d'être parent devant cette anomie, cette absence de règles claires, ces discours contradictoires. Mais être parent, c'est très fatigant. Être soi-même, c'est déjà très fatigant, puisqu'il y a certains auteurs qui ont montré qu'il fallait se réinventer tous les jours. C'était quand même épuisant. Et bien, être parent, c'est à peu près pareil. Il faut tout justifier. Il faut justifier pourquoi on fait ci, pourquoi on fait là. Enfin, voilà. Et donc, c'est quand même... Alors, évidemment, j'évoquais aussi la démission des parents. On en a parlé. Mais moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est cette idée de prégnance des anxiétés parentales, puisqu'on va surstimuler l'enfant parce que tout se passe avant quelques mois pour qu'ils se deviennent intelligents. Et puis, on a vu des nouveaux risques liés aux objets connectés. Alors maintenant, une petite réflexion sur l'éducation à la conso. Est-ce qu'on peut laisser ce projet aux parents ? A priori, oui. Si on regarde la littérature, est-ce qu'on sait ? Oui, les parents sont les premiers éducateurs à la consommation. La mère est le gatekeeper du foyer. C'est elle qui décide si le produit rentre ou pas dans la maison. Ça, c'est courtes les wins. La pratique de l'argent de poche. Oui, beaucoup de familles donnent de l'argent de poche pour justement accompagner l'enfant, éduquer l'enfant, etc. Mais le problème, c'est que le marché a très bien compris qu'être parent, c'est difficile. C'est une responsabilité difficile, évolutive. Et donc, ce que moi, j'ai constaté, c'est que les anxiétés marketing, c'est un vrai levier... Pardon, les anxiétés parentales, c'est un vrai levier marketing. D'accord ? Des petits exemples, des pubs. Là, vous pouvez... Voilà, je vous laisse. Donc, toutes les marques exploitent ce levier. C'est-à-dire, être parent, c'est tellement angoissant dans le monde actuel que c'est bien parce que c'est chouette, ça fait vendre. Donc, par exemple, sur la santé de l'enfant, a-t-on besoin d'être connecté 24 heures sur 24 à son enfant pour avoir sa température sur son mobile, machin, connaître ses courbes de sommeil, de je ne sais pas quoi ? Est-ce que c'est ça, être un parent responsable et sérieux ? Je ne sais pas, je vous laisse par exemple. Est-ce que c'est bien aussi de toujours traquer son enfant, de savoir où il est ? Alors, je vous ai mis des petites pubs américaines parce que je les ai trouvées sympas. Donc, vous avez des GPS trackers for children, pets, seniors and vehicles. D'accord ? C'est au même niveau. Après, le smartphone, il est bien aussi parce que ce smartphone, vous pouvez mettre un tracker sur le smartphone de votre enfant mais sans lui dire. Donc, j'ai trouvé qu'éthiquement sur ce site, c'était... Donc, ils expliquent que le parent peut tout savoir de ce que fait son enfant mais l'enfant ne saura jamais, etc. Bon, voilà. C'est la bonne série. Oui, oui. Black Mirror. Voilà. Alors, je vous montre aussi une autre anxiété parentale, c'est le développement cognitif de l'enfant. Donc là, c'est une application américaine. Donc, je vous laisse juste lire. C'est une application très intéressante. Enfin, j'ai essayé de regarder sur le site. Elle compte le nombre de mots que l'on dit à son enfant par jour. D'accord ? Et donc ça, vous payez un forfait, bien sûr. Vous abonnez à cette application qui vous redit chaque soir combien de mots vous avez dit à votre enfant. Et vous voyez le... Comment dire ? L'avantage que vous procure en tant que parent cette application, c'est que ça donne un avantage concurrentiel à votre enfant tout au long de sa vie. D'accord ? Donc, ça dépeint un peu le monde dans lequel l'enfant va se développer, qui est un monde accueillant, bienveillant, comme vous l'avez précisément. Alors, cette marque, j'adore. Baby Einstein, je crois qu'on ne peut pas faire mieux pour synthétiser toutes les anxiétés parentales. Le nom de cette marque, il est juste génial. Il a l'air un peu asylite et petit en même temps. Bon, voilà. Alors, si on... Je vais finir rapidement. Mais si les parents, c'est quand même un peu difficile de penser qu'ils peuvent éduquer l'enfant à la consommation, puisque eux-mêmes sont confrontés à des anxiétés énormes dans leur responsabilité parentale, que le marketing s'est parfaitement exploité, on peut se demander si l'école, ça pourrait être son rôle, d'accompagner les parents dans une co-éducation, etc. Et donc, ça, quand même, c'est Edgar Morin qui nous rappelle que c'est un sujet important, puisqu'il nous dit dans son livre La Voix en 2011, une réforme du mode de vie impliquerait donc d'envisager l'enseignement d'une éducation de civilisation. Et il commence, à ma grande surprise, par l'éducation à la consommation. J'étais quand même très contente qu'Edgar Morin dise que le sujet qui m'intéressait mais que je ne savais pas comment prendre était super important. Bon, voilà, donc, je vous rappelle juste ça. Donc, on se dit, le ministère de l'Éducation nationale, c'est sûr, ils font des choses. Donc, on regarde, oui, il y a des arrêtés, c'est les directives Jospin, je crois que vous devez connaître peut-être pour ça. Et il est écrit, dès le plus jeune âge, l'enfant rencontre des situations de consommation et se trouve confronté au rêve qui les caractérise. « Il importe que dès l'école maternelle puis tout au long de la scolarité, une éducation à la consommation soit conduite pour assurer aux jeunes consommateurs une formation à la responsabilité, à l'autonomie. » Jusqu'au lycée, donc je vous passe le reste du texte. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Rien. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne trouve pas le thème d'éducation à la consommation à deux niveaux, dans les programmes de formation continue des enseignants de l'éducation nationale. D'accord ? Et on ne trouve pas non plus ce que j'ai cherché. Alors oui, ça c'était juste pour vous montrer. Évidemment, il y a des programmes européens qui proposent du matériel pédagogique aux enseignants. Donc il y a des efforts de ressources pédagogiques qui sont faits. Mais quand même, ce qui est impensé, c'est que la consommation enfantine, c'est un système complexe au sens de système qu'Edgar Morin aime bien, ouvert, complexe. Alors là, j'essaie d'expliquer dans certains papiers qu'effectivement, le système économique ne peut pas fonctionner si tous les autres sous-systèmes ne fonctionnent pas. C'est-à-dire, une publicité ne peut pas fonctionner dans le système économique si elle ne fait pas référence au système narratif que connaît l'enfant, les comptes, voilà, toutes ces structures narratives qu'il a déjà en tête et qui inspirent évidemment les formes publicitaires. Mais qu'évidemment, le système économique ne peut pas marcher non plus si l'enfant n'est pas accueilli dans un système relationnel s'il n'y a pas des plateformes plurimédias qui se développent dans le temps, etc. Je ne vais pas passer dedans. Mais en tout cas, la consommation enfantine, c'est l'ensemble des pratiques qui permettent la participation de l'enfant aux activités marchandes. Et il faut concevoir ce système comme un système ouvert en interaction, enfin, avec des sous-systèmes en interaction, mais ces sous-systèmes évoluent chacun indépendamment. Et ils se croisent à des moments pour donner lieu à des innovations, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment complexe. Et donc, innover, quand on est un responsable marketing, c'est de prendre en compte tous ces aspects-là. Donc, je me suis posé cette question toute bête. Y a-t-il une didactique de la consommation ou de l'éducation à la consommation ? Vous savez, dans l'éducation nationale, à l'ESPE, on vous apprend qu'il faut une didactique, il faut transformer des pratiques en savoirs transférables, etc. Je n'ai trouvé aucun texte sur la didactique d'une éducation à la consommation. Si vous en avez, ça m'intéresse. Il commence à y avoir un peu des textes sur la didactique du management à l'école. Donc ça, ça peut être... Mais je n'ai pas trouvé. En revanche, j'ai lu quelques livres comme M. Gaucher pour une philosophie politique de l'éducation et il dit quand même des choses très intéressantes. Il dit qu'en étant pris dans les cheminées didactiques de mathématiques, de ce... eh bien, en fait, on articule... Enfin, un champ de problématiques complexes et on n'articule pas justement les nœuds. Quand se forment les nœuds, c'est-à-dire, on reste chacun dans sa discipline. Or, ce qui est complexe dans la vie réelle, c'est d'articuler les disciplines les unes aux autres pour arriver à comprendre ce qui peut se passer. Et il pose la question, évidemment, la plus difficile, mais éduquer, pour quoi faire ? D'accord ? Donc, je rappelle simplement Baudrillard qui nous rappelle ici qu'on est et on vit dans une société de consommation de masse. Donc, c'est un peu difficile de prétendre s'en extraire. Il nous rappelle juste que c'est le fondement de toute notre culture et cette critique, je pense qu'elle est tout à fait réelle. Et donc, on revient à M. Gaucher et à ses comparses qui nous disent « S'il est une explication qui interdit de comprendre ce qui se joue autour de l'institution scolaire aujourd'hui, c'est celle que délivre la pseudo-dénonciation, de l'asservissement à l'économie. Comment vous voulez former à la consommation si en même temps vous dénoncez qu'il faut en sortir ? » ça devient compliqué, ça devient assez compliqué. Donc, ils continuent ensemble à dire « La représentation de l'enfant s'en trouve écartelée entre une adultisation ou une infantilisation qui ne permettent pas de penser ce que ça peut être un projet d'éducation. » Bernard Stiegler dit la même chose en d'autres termes. Alors, voilà, je remets juste peut-être celle d'avant en deux secondes. Ce qui me paraît très difficile sur cette question, c'est qu'il y a derrière des mythologies très puissantes que je suis bien incapable de déconstruire pour l'instant sérieusement. Mais voilà, on pourrait imaginer que l'éducation et la consommation soient portées évidemment par les parents, les éducateurs, les professionnels du marketing, les politiques, etc., qui tous fournissent des outils culturels à l'enfant pour se développer. Mais quel enfant ? D'abord, il faudrait se mettre d'accord sur c'est qui cet enfant que l'on doit éduquer. Est-ce que c'est un enfant qui est complètement compétent ? Empowered, d'accord ? Comme nous le dit le marketing. Il est pleinement compétent pour décider et agir sur le marché. Est-ce qu'il est savvy en anglais ? C'est-à-dire, est-ce qu'il maîtrise mieux les nouvelles technologies que ses parents ? Donc, c'est toute cette vulgate sur les digital natives qui évidemment oublient complètement la sociologie. On serait né, c'est générationnel, on serait né telle année, donc on est digital native. C'est un petit peu problématique. Est-ce que c'est un consommateur total, c'est-à-dire un libertarien ? C'est-à-dire, est-ce que c'est pour former un libertarien qui finalement pourra peut-être se payer sa propre augmentation, se faire inclure des éléments pour voir la nuit, des tas de choses comme ça ? Et puis d'autres ne pourront pas se le payer, c'est dommage. Mais voilà. Donc ça pose quand même des vraies questions. Donc ça, vous verrez, il y a différents types de projets que le marché organise. Kizania, ce sont des parcs super intéressants qu'il faut que vous connaissiez, qui est un projet mexicain au départ, mais qui s'est développé dans le monde entier. On va dans un parc d'attractions pour travailler, gagner de l'argent et consommer. Donc, on apprend finalement la vraie vie dans ce parc. Alors, je ne peux pas trop m'étendre dessus, mais c'est un projet d'éducation à la consommation. Est-ce que l'enfant éduqué, c'est plutôt un consommateur vulnérable, qui est plutôt incompétent pour décider seul ? Il est un peu irresponsable parce qu'il ne comprend pas évidemment tout ce qui est en jeu, il n'a pas les connaissances. Est-ce que c'est un consommateur captif ? On arrive finalement à le capter facilement, il se fait happer par des dispositifs sociotechniques et il donne plein de data aux marques, etc. Et est-ce que ça pourrait être l'enfant un consommateur citoyen ? C'est-à-dire, on attend de l'enfant qu'il puisse donner un sens éthique à la consommation, alors est-ce que vraiment l'adulte est capable de le faire ? C'est-à-dire, on demande à l'enfant de faire des choses que les adultes ne sont peut-être pas tout à fait capables de faire. Donc, des exemples, très rapidement là-dessus aussi, des organisations supranationales qui rappellent quand même que l'enfant a des droits sur le marché, ce qui n'est quand même pas inutile. Et donc, une petite conclure... Ah oui, si je voulais... Est-ce que vous connaissez Ryan ? Je vais juste avant de conclure... Ryan, c'est lui. Donc, Ryan avait 6 ans en 2017. Il a lancé sa chaîne YouTube le 26 mars 2015 et ça s'appelle Ryan Toys Review. Donc, il déballe des jouets puis il dit ce qu'il en pense. Et donc, Ryan, il faut quand même savoir que c'est le YouTuber le mieux payé au monde. D'accord ? Il a doublé ses revenus entre 2016 et 2018. Et donc, il a des revenus sur de mi-2017 à mi-2018 de 22 millions de dollars. D'accord ? Donc, aujourd'hui, l'enfant que l'on prétend éduquer à la consommation, c'est lui qui fait du marketing. D'accord ? Dans un capitalisme que l'on appelle créationniste puisqu'en fait, c'est ce capitalisme qui va utiliser la créativité du consommateur et en particulier des enfants. Donc, les enfants, aujourd'hui, font tourner la machine médiatique de ce capitalisme. C'est eux qui créent les audiences. Donc, Ryan, on est obligé quand on est fabricant de jouets de passer par Ryan. Si on veut vendre aux États-Unis, on n'a pas le choix. C'est lui qui fait le marketing. D'accord ? Donc, voilà, éduquer à la consommation, ben, quel enfant ! Donc là, je vous laisse méditer là-dessus. Et moi, la seule chose que je peux vous dire, ça, j'en suis sûre, c'est que l'éducation à la consommation, c'est un vrai sujet de débat moral qui réinterroge de façon permanente notre société et ses valeurs. C'est une figure, l'enfant consommateur qui est sous-tendu par des postures idéologiques extrêmement tranchées. Un enfant indépendant qui utilise les ressources du marché, d'un marché global pour se construire, affirmer son identité, tout ça, et on ne peut pas lui dénier ce droit. Il a quand même le droit d'exister dans cette culture de consommation de masse dans laquelle on l'a projeté nous-mêmes. Est-ce que c'est un enfant relié qui apprend petit à petit à maîtriser son autonomie en matière de consommation avec une visée éthique ? Voilà. Et l'éducation à la consommation, ça restera un objet de combat politique entre industriels soucieux de s'autoréguler, qu'on ne vienne pas mettre trop le nez dans leurs affaires, mais le vrai problème, c'est est-ce que les industriels peuvent tout seuls définir ce qu'est le bien-être de l'enfant dans la société contemporaine ? La réponse est clairement non. Les porte-parole de l'enfant qui en appellent à une régulation de la part des États, de l'Europe, etc. et tous les autres qui disent qu'il faut changer de système. Donc, c'est les décroissants, c'est les collapsologues, etc., tout cela. Mais, en tout cas, moi, j'aime beaucoup lire Serge Latouche et tous les autres, mais j'ai quand même toujours un problème, c'est que je ne vois pas quel est le projet d'éducation à la consommation qu'il propose pour faire advenir un monde viable. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501